Il est temps de se rendre en cuisine avec Michel, car nous devons préparer à quatre mains la pièce principale du repas avant que nos invités n'arrivent. Michel me fait traverser le cœur de son domaine. Un parc de 8 hectares qui a des allures de jardin extraordinaires, avec une rose raie, des potagers, des prairies et surtout, beaucoup de charme. Inspiré par la présence des eaux thermales et des curistes, Michel Guérard a réconcilié dans son restaurant Diédétique et Plaisir, devenant l'un des chantres de la nouvelle cuisine et le créateur de la cuisine minceur. Fidèle à son précepte, Michel me propose donc de m'y tenir un plat aussi raffiné qu'équilibré et alléchant, dont la pièce maîtresse est une pintade des Landes. Ça me rappelle des souvenirs, cette cuisine. Eh oui ! On a fait quelques recettes ensemble ici. Eh oui, c'est la même. Bonjour, Hugo. Bonjour. Bonjour. Ça va bien. Et alors là, vous êtes en train de la dépecer. Oui, alors vous voyez, regardez le gras qu'il y a. Oui, oui, elles sont bien grasses. C'est comme une poularde. Vous avez raison, souvent la pintade, c'est un peu sec. Mais là, on voit que... Donc, on... Voilà. On a contrarié cette... Et on l'a engraissée, on l'a engraissée. Et quelle est l'opération que vous êtes en train de faire exactement ? Ce qu'est en train de faire Hugo, c'est ça. Il va récupérer cette pièce-là. D'accord. Uniquement le coffre ? Uniquement le coffre avec les deux filets et les ailerons. D'accord. Hugo, le chef exécutif de la brigade, prend la main. Il passe le couteau le long du bréchet de l'animal et détache les deux filets qu'il ouvre dans leur longueur en portefeuille, comme on dit dans le métier, pour y mettre une farce. Alors la farce, c'est un peu de fromage frais, un peu à l'ail et au poivre. D'accord. Un peu de fromage blanc pour apporter là un peu d'omptuosité. C'est un bon truc, tiens, le fromage au poivre pour la volaille. Ah oui, oui, c'est très bon. Très, très bon. Ça marche bien. Bon, et là, je mets quelques fines herbes que je vais hacher. Du persil et de l'estragon aujourd'hui, mais c'est selon l'envie. Michel mélange les herbes fraîches hachées à sa préparation fromagère, puis la met dans une poche à douille et la réserve. Alors, je vous passe le lard. Bon, alors, je mets la tranche de lard là, sous la peau. Je mets mon appareil. Et là, je vais rajouter un tout petit peu de foie gras. Ah, je vous retrouve bien là. On est dans les Landes. Oui, oui. Bon, alors voilà, là, on le met là, le foie gras. Donc cru, bien sûr. Oui. Et alors, ce moment-là, là, on prend la bille et la peau. Oui, c'est une belle idée que d'avoir gardé la peau dans sa totalité pour l'emprisonner. Voilà. C'est quand même plus esthétique. Ça y est, elle en a trois étoiles. Hugo va nous... Va jouer au... Va suturer. Voilà. Et ça, on va le mettre dans la cheminée à cuire. Vous le faites avec un petit cure-dent, en plus. C'est sympa, ça. Voilà. Donc, on va mettre à cuire dans la cheminée. Alors, l'aile est posée sur le grill. Quand la volaille va être saisie, on va la ramener par là et la laisser cuire, finir de cuire. Et à ce moment-là... C'est quand même le meilleur. Alors, moi, je vais noter ça, quand même. Alors, comment appelez-vous cette délicieuse pintade ? Écoutez, nous, on y est allé un peu fort. On a appelé ça l'opulente pintade des Landes. C'est joli. Pour refaire cette recette de pintade étoilée, je vous conseille de prendre une pintade fermière bien dodue ou deux suprêmes de pintade avec la totalité de la peau de la volaille, 100 grammes de fromage frais à l'ail et au poivre, 50 grammes de fromage blanc à 40%, 40 grammes de foie gras cru, deux fines tranches de poitrine salée et les herbes du jardin. Alors, Michel, si on n'a pas de cheminée, on peut bien sûr la cuire au four ou à la cocotte ? D'abord, sur un barbecue. Il y en a qui ont des barbecues ou à la campagne ? Oui, c'est vrai. En hiver, par exemple, on peut faire ça à la cocotte. Oui, tout à fait. Sur le piano, Hugo en a profité pour préparer les légumes frais d'Henri Bastellica dans leur plus simple expression. Cuit à l'étuvé, dans une casserole et légèrement beurré. Puis, il réalise une sauce à partir d'un bouillon de légumes obtenu avec leur pelure, d'une purée de pommes de terre et de fines herbes fraîches. Et pour accueillir cette sauce dans nos assiettes, le chef étoilé a créé une petite corne d'abondance à l'aide d'une feuille de chou, un véritable artiste. La pièce de volaille semble bien rôtie, elle est retirée du feu. Il faut maintenant les découper dans les règles de l'art. Allez, Hugo, vous allez nous dresser votre belle pintade. Oui, parce qu'il y a l'art du dressage aussi. Alors là, Hugo va, il enlève l'aileron, mais il enlève en même temps, vous voyez, il a contourné, il enlève en même temps l'os qu'on avait laissé pour que la pintade ne se rétracte pas. Alors vous voyez, l'os est là et là, on est rosé, pâle, juste ce qu'il faut. Et la farce est bien emprisonnée. La farce est bien là, elle a bien nourri pendant la cuisson. On ne va pas mettre tout parce que ça va faire trop gros. Attendez, on est dans les Landes. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un plat de votre carte gastronomique, du restaurant gastronomique. Oui, tout à fait. Voilà. Magnifique. Alors là, voilà, c'est tout. On va pouvoir la multiplier par 10 ? Absolument, 10, 12, 20, rien n'est impossible.